Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender et InScape. Nous allons voir comment réaliser cette petite coccinelle. Alors je me suis inspiré d'un article sur le site Libre Graphics World qui parle donc d'un jeu créé pour Android qu'avec des logiciels libres. Donc je mettrai l'adresse sur le blog bien sûr. Alors on va dans Blender, on ouvre un nouveau document, je supprime le cube, donc j'appuie sur Suppre, j'appuie sur Entrée et je vais maintenant dans Add, Mesh et j'ajoute une UVSphere. Donc nombre de segments on met 16, nombre de rings on en met 6. On va tout de suite se mettre en vue de face, on appuie sur 5 pour être en vue orthonormée. Je clique ici pour passer en mode Wireframe et j'appuie sur Tabulation pour passer en mode Edit, en Edit Mode. J'appuie sur A, j'appuie sur B pour faire un rectangle de sélection ici, j'appuie encore sur B pour faire un rectangle de sélection là et je supprime ces vertices. Donc j'appuie sur Supprimer et j'appuie sur Entrée. Alors petit rappel ici, on voit tous les raccourcis et les clics gauche, clics droit et clics de molette. Alors je vais un petit peu réduire la taille du corps ici par rapport au curseur 3D. Donc je clique ici, je clique sur Curseur 3D, je sélectionne tout ça et je fais un Scale, donc j'appuie sur S par rapport à l'axe des X. Et vous voyez, on peut maintenant étroitiser un petit peu le corps. Je vais utiliser bien sûr un modifieur qui s'appelle Mirror qui va nous permettre de modéliser que la partie droite et automatiquement la partie gauche, ce sera le miroir. Moi j'aime bien cliquer ici pour, voilà, on a l'impression qu'on a un seul et unique objet en cochant cette petite option. Donc je clique ici sur la sélection de face, je clique sur cette face-là. Je vais maintenant positionner mon curseur 3D sur cette face, en cliquant sur Shift S et voilà, on peut Cursor Tour Selected. J'ajoute donc Shift A pour avoir le menu pour ajouter les mesh ou alors ici Add Mesh Circle. Donc là je ne peux pas faire un Scale parce que je suis en mode de sélection de face, donc il faut cliquer sur Vertis. Maintenant je peux faire un Scale, donc j'appuie sur S. Je déplace mon curseur pour réduire la taille de mes futures antennes. Alors je déplace ce curseur vers le bas en cliquant sur la flèche bleue ou alors en appuyant sur G et Z. Voilà. Je vais me placer en vue de droite, donc j'appuie sur 3 au niveau de mon pavé numérique. Alors pour déplacer, j'appuie ici sur Shift et sur la molette de ma souris. Voilà ce qui me permet de me déplacer dans ma vue. Donc j'appuie sur CTRL et je fais un clic gauche une première fois. Un petit Scale. Alors non plus maintenant au niveau du curseur 3D mais au niveau des points médians. Voilà. Un petit Scale. CTRL. Clic gauche. Un petit Scale en appuyant sur S. Et voilà. On termine l'antenne comme ceci. Alors je déplace un petit peu. Je repositionne un peu mieux mes antennes. Et automatiquement, vous voyez, l'autre a été créé. Je vais peut-être faire une rotation des antennes. Allez. CTRL L pour sélectionner juste cet objet-là. Je me place en vide dessus. J'appuie sur R pour faire une petite rotation. Oups. CTRL Z. G. Voilà. Comme ça, les antennes sont un peu mieux orientées. C'est un peu plus sympathique comme ça. Donc je vais maintenant créer les ailes. Alors pour créer les ailes, on se met bien sûr en Edit Mode. Qu'est-ce que... Je vais... Voilà. Je vais sélectionner les edges. Ces edges-là. Je vais les dupliquer. Hop. Je vais les déplacer un petit peu comme ceci. Je vais me mettre en mode de sélection Vertis. Je déplace ce point. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je vais faire une extrusion en appuyant sur E. Je clique sur Clipping. J'appuie sur G. Et quand les points se rencontrent, voilà. Ici, je clique gauche. Je vais enfoncer un petit peu ce point pour plus qu'on puisse le voir. Comme ceci. Voilà. C'est pas trop mal. CTRL L. Je me mets en vue de dessus. Je fais une extrusion une première fois. Une extrusion une deuxième fois. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié d'enlever le clipping. Donc CTRL Z. Allez. Donc j'enlève le clipping. Une extrusion une première fois. Une extrusion une deuxième fois. Une extrusion une troisième fois. Je clique sur W et je fais un petit smooth. CTRL plus W smooth. CTRL plus W smooth. Alors, c'est pas trop mal. Sauf, ici, on est vraiment trop dans le corps. Donc, je passe ici en mode Wireframe. Donc, grâce à la touche Z. Vous voyez, on peut basculer d'un mode de visualisation à l'autre. Donc, cette partie-là. Hop. Je vais monter ça. Voilà. C'est quand même mieux. Ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose avant de faire ça. Oui. Je vais mettre ces points un petit peu plus à l'extérieur. Donc, je me mets en vue de face. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Voilà. Et en fait, je vais faire une extrusion. J'appuie sur échappe et j'appuie sur S pour faire un scale. Et toute cette partie-là, je la fais rentrer dans mon objet. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Je vais déplacer cette vertice ici. Ou plutôt, ces deux vers le bas. Je passe en vue de face. J'appuie sur S, Z, 0 pour qu'il soit bien aligné. Et pour être sûr que ce segment-là, cette edge soit alignée par rapport à l'autre, je clique ici sur le magnétisme par rapport aux edges. Et j'appuie sur G, Z. Et vous voyez, dès que je suis aligné sur l'autre, il y a un magnétisme. Voilà. Je clique gauche pour valider. Et je suis sûr que ces points sont bien alignés. Voilà. Je désactive. Je repasse ici en mode incrément. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je passe ici en mode vertice. G. Voilà. G. Alors, clique droit. G. On regarde un petit peu ce que ça donne. On tourne autour. Ouais, on va dire que ça ira comme ça. G. G. Clique droit. G. Allez, on va donner un petit peu d'épaisseur. Je passe ici en mode de sélection Edge. Alors, pour passer en mode de sélection, on a ici ou alors contrôle tabulation. Et on a le même menu qui est ici. Contrôle tabulation là, ici. Allez, je sélectionne cette partie-là. En faisant Shift et clique droit. E pour une extrusion. Voilà. Ça donne un peu d'épaisseur aux ailes. Mais c'est pas trop mal. Comme ça. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Je passe en mode de sélection vertice. Est-ce que c'est bon ? Là, c'est pas mal. Ah, c'est cette partie-là qui est un petit peu trop sortie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais quand même sélectionner cette Edge ici. Non, plutôt cette partie-là, je vais la mettre derrière. Voilà. Vertice vers le bas. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Voilà. Non. Je vais... Excusez-moi. Voilà. Je vais sélectionner ces parties-là. Alors, je recommence celle-là et celle-là. Et je les place un peu plus vers l'avant. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Une dernière chose. Cette partie-là un peu plus vers l'arrière. Et cette partie-là un peu plus vers l'avant. Un petit scale peut-être. On va mettre une petite subdivision de surface pour voir ce que ça donne. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Ah, vous voyez, quand on clique sur Smooth, ici, on a une espèce d'artefact un petit peu moche. Je sais pas comment on appelle ça. Donc, je passe en mode Edit. Je sélectionne tout et je fais CTRL N. Voilà. Comme ça, les normales sont mieux orientées et c'est plus joli. Allez, je vais arrêter de perdre du temps. La modélisation qui est finie. Voilà, c'est pas trop mal. On va maintenant séparer les différentes parties dans l'UV Image Editor. Donc, pour cela, on va marquer cette partie-là. Voilà. Ou on fait Shift Alt. Voilà. Et je fais CTRL E et je clique sur Maxime. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ici, je vais faire un Maxime pour ma découpe. Et ici aussi, CTRL E, Maxime. Je vais faire disparaître les ailes. Donc, je clique ici sur un Edge. CTRL L et H. Je vais maintenant sélectionner cette partie-là. CTRL E, Maxime. J'applique le mirror. Alt H pour faire réapparaître mes ailes. Je suis satisfait. On va tout de suite voir ce que ça donne lorsqu'on va déplier notre mesh. UV Image Editor. Je sélectionne tout. En appuyant sur A. J'appuie sur U. Unwrap. Voilà. Donc, tout est bien fait. On va organiser ça un petit peu mieux. Donc, ça, c'est le corps. Donc, une petite rotation. Ça, ce sera la tête. CTRL L, S, G. Allez, on va mettre la tête là. CTRL L, G comme ça. Ça, ce sont les antennes. CTRL L, G. CTRL L, G. CTRL L, G. Allez, on va dire que c'est bon. On va exporter donc l'UV. UV Export UV Layout. Donc, sur le bureau. Je vais l'appeler. Voilà. UV Coqfinel 2. Exporter. Alors, CTRL, flèche vers le haut pour revenir en mode de vue normal. Et je n'oublie pas, bien sûr, d'enregistrer ce que j'ai créé dans Blender, que j'appelle Coqfinel 2. Save. On passe dans Inkscape. Alors, dans Inkscape, fermer sans enregistrer. Ah, zut. Voilà, j'ouvre Inkscape. Je vais importer donc l'UV qu'on a créé, qui s'appelle Coqfinel 2. Ouvrir. Importer. Je vais ajuster par rapport à l'élément que nous avons apporté, donc par rapport à cette image, en cliquant sur Ajuster la page au dessin. Hop. J'enregistre bien sûr ça. Donc, Coqfinel UV 2. J'enregistre. Et on va maintenant pouvoir tranquillement créer notre texture. Donc là, c'est notre modèle. Que je place en mode produit. Et je rajoute un calque Illus. Que je vais mettre en dessous. Donc le calque modèle, je le verrouille. Le calque illustration, je travaille dessus. Donc je clique bien dessus. Voilà. Donc les ailes sont là. Donc les ailes, ben pas difficile. On prend ici la courbe de Bézier. Je clique tout autour. Comme ceci. Hop. Hop. Je ferme. Et je sélectionne une couleur rouge. Peut-être rouge un peu plus, voilà, un peu plus vive. Je supprime le contour. Alors pour supprimer le contour, Shift et je clique sur la croix. Je vais maintenant, avec l'outil cercle, créer des cercles. Donc j'appuie sur CTRL. Je glisse. Et je mets un fond noir. Donc cet objet là, je le duplique. Donc pour le dupliquer, bien sûr, c'est ici. Dupliquer. Je déplace. Je clique une deuxième fois. Ou CTRL D, bien sûr. Hop. Je peux réduire la taille. Donc pour garder l'homothétie, on appuie sur CTRL. Je sélectionne tout ça. Je groupe. En cliquant ici. Et je peux créer un clone. En cliquant donc sur le petit cadenas. Je fais un retournement horizontal. Et je déplace cette partie de l'autre côté. Donc j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà. Donc les ailes sont faites. Pour les antennes, alors ça va être très simple. On va mettre juste un petit carré noir. Ou un petit carré gris à 90. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je groupe. Je crée un clone. Je le déplace ici. Pour le corps, on va utiliser l'outil Créer des courbes de baisiers. Hop. Donc je fais le tour. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ceci. Un gris. On va mettre plutôt un gris à 80. Alors on n'oublie pas d'enlever les contours. On peut tout sélectionner. Shift. Et on enlève les contours. On peut rajouter des petites rayures. Alors pour faire des petites bandes, on va utiliser donc l'outil courbes de baisiers. Clac. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Et je reviens à mon point de départ. Je clique sur l'outil Éditer les nœuds. Je me mets au milieu. Je clique. Je glisse. J'appuie sur CTRL. Voilà. Hop. On va faire des petites marques. En gris clair. Donc j'enlève bien sûr le contour. Je clique dessus. Et j'appuie sur espace. Ce qui a pour effet de, vous voyez, dupliquer cet objet. Alors si on veut avoir le même espacement, je sélectionne tout en faisant un rectangle de sélection. Je vais ici dans la palette Aligné distribué. Et je clique. Ici. Distribuer verticalement. Et hop. Au niveau. Sur l'axe vertical ici. Et ici. Donc là, c'est pas trop mal. C'est bon. Alors pour la tête, c'est la partie un petit peu la plus difficile. Donc comme tout à l'heure, on va ajouter un objet grâce à la courbe de baisiers. Hop. Hop. On va mettre un fond à 90. On va faire les yeux. Donc les yeux, ça va être très simple. L'outil cercle. Je clique. Je glisse en appuyant sur CTRL. Donc voilà le premier cercle. Je le duplique. Donc pour le dupliquer, c'est ici. Ou CTRL D. Hop. CTRL D. J'appuie sur SHIFT et sur CTRL. Avec le clavier numérique, je déplace ce cercle. Je le duplique. CTRL D. SHIFT, CTRL. Je réduis. Je déplace avec les flèches. Je duplique encore. Hop. On a la pupille que je vais tout de suite mettre en noir. Paf. Et dont je vais supprimer le contour avec SHIFT et en cliquant sur la croix. Donc je zoome en cliquant sur la molette. Je duplique. Je vais mettre ça en blanc. Je réduis. C'est beaucoup les mêmes manipulations. Donc je duplique. Je mets ça comme ceci. Je sélectionne ce cercle là. Je vais lui mettre donc une petite couleur. Voilà. Un peu plus foncé. J'appuie sur l'outil Créer des dégradés. Je clique. Je glisse. Ici, c'est sélectionné. J'ai qu'à mettre une petite couleur comme ceci. Voilà. Donc cette partie là sera blanche. Paf. Et la partie derrière sera noire. Voilà. Je sélectionne tout. Comme tout à l'heure, je supprime le contour. On peut créer ici des petits cercles jaunes. Allez, je vais faire ça vite fait. Alors jaune. Je vais prendre ce jaune là. Je le réduis. Un peu trop peut-être. Je le duplique. En cliquant sur la barre d'espace. Allez, encore une fois. Je sélectionne tout ça. Je vais les distribuer correctement. Hop. Je déplace un peu celui-là vers le bas. Je sélectionne tout ça. Je duplique. H qui correspond à un retournement horizontal, bien sûr. Hop. Contrôle pour rester bien à l'horizontale. Je sélectionne tout ça. Et je distribue correctement. Voilà pour l'œil. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Et je vais, voilà, je vais créer un clone. Un premier clone ici. Que je place. Donc, shift, control. Hop. J'appuie sur espace. Ils sont mal positionnés. Ils sont mal positionnés. Rien de plus simple. Je les distribue au niveau, sur l'axe horizontal. Je vérifie que tout est bien placé à peu près. Voilà. Je vais peut-être déplacer ça un peu plus de ce côté-là. Voilà. On va dire que c'est bon. Je n'oublie pas le petit sourire. Alors, pour le petit sourire, je vais utiliser un cercle que je duplique. Je vais l'agrandir un peu. Je le déplace vers le haut. Et j'utilise la fonction ici. Chemin. Et il me semble que c'est différence. Voilà. Coup de bol, ça a marché. Donc, je place le petit sourire. On va mettre cette couleur-là. Je supprime bien sur le contour. Un petit peu plus petit. Donc, ceci étant fait, je fais apparaître la palette des calques. Calque, calque. Je masque le modèle. Je n'oublie pas d'enregistrer. Et je fais fichier. Exporter en bitmap. Je choisis la résolution. 150, c'est pas mal. Ça s'appellera donc coquinel UV2 PNG. J'exporte. Je retourne dans Blender. Hop. Et je passe. Donc, on va utiliser le Blender. Voilà. Cycle Render. On va donc ici dans les matériaux. Nouveaux matériaux. On va choisir Diffuse. On clique ici. À côté de couleur. On va choisir Images Texture. Open. Je vais sur mon bureau. Donc, on a dit qu'il s'appelait. Voilà. Ça doit être celui-là. Alors, pour voir, on n'a qu'à cliquer ici. Voilà. C'est gagné. C'est ça. Alors là, j'ai un petit problème parce que j'ai l'œil. J'ai du mal à exporter. Donc, je reviens. Donc, c'était pas le dessin. C'était la page. Exporter. Remplacer. OK. Donc, je reviens dans Blender. J'actualise. J'actualise. Hop. C'est parfait. Open Images. Et il me semble. Tu, 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 tu. Vector. Voilà. On choisit UV. On va voir si j'ai réussi. Et voilà. Ça a marché. C'est impeccable. Bon. Les yeux sont peut-être un peu mal placés. Mais le principe est là. Donc, on voit ici que l'UV a été bien placé correctement. Je vais pouvoir maintenant agrandir un petit peu tout ça. On va activer ici dans le modifieur. Mais on va remettre un petit peu la subdivision de surface. Ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Et vous voyez, notre coccinelle, elle est pratiquement finie. On peut rajouter bien sûr un plan. Alors hop. CTRL Z. Là, je suis en mode Edit. Donc, c'est pas bon. Je passe en mode objet. J'ajoute un petit plan. Donc, j'ai fait un scale. Et je tape 10 sur mon clavier numérique. Je passe en mode texture. Je vais rajouter une petite texture verte. Un vert bien pétant. Ou j'aurais pu utiliser un mix shader. Allez, un petit mix shader. Avec un diffuse. Avec une petite couleur verte. Et puis avec un glossy. Ou peut-être un petit effet glace. On va réduire ici. Hop. C'était pas ça. 0.2. 0.1. Voilà. Ce sera de l'herbe dans laquelle on se reflète. Donc, je passe ici dans le mode Word. Et je vais utiliser l'ambiance occlusion. Voilà. Pour éclairer un petit peu tout ça. Très rapidement. Voilà pour ce petit tuto. Alors bien sûr, vous voyez, il y a des petites erreurs. Je devrais revenir dans Inkscape pour changer un petit peu la place des yeux. Les descendre un petit peu. Il suffit que je réduise celui-là. Je réduis un peu. Voilà. J'enregistre. Oups. J'exporte. Exporter, remplacer. Voilà. Je revais ici. Je clique sur ma coccinelle. Je reselectionne ici. Et c'est mis à jour automatiquement. Ah. Aïe, 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 aïe. Ctrl-Z. J'ai dû aller trop vite. Voilà. Décidément. Bon. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.